Ce n'est pas tout pour le moment. Exclu, live, inédit, connexion. Là-haut, dans les nuages, vous allez tout voir, vous allez tout savoir. Ce soir, dans Secret Story, le débrief. C'est Secret Story, le débrief. Merci d'être toujours avec nous. Ce soir, Alia est notre invité en direct, évidemment. Elle va tout nous dire sur son aventure, sur ce qui se passe dans la maison. Et puis, vous l'avez vu, entre Rémi et Émilie, rien ne va plus. On y revient dans quelques instants avec une petite édition spéciale. Oui, mais surtout, on va se connecter de suite parce que ce petit rapprochement de Loïc avec sa belle blonde ne va pas plaire à tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Connexion. Allez ! Arrête ! Merde ! Il t'a déjà vu une sangsue ? Il t'a déjà vu une sangsue ? Ouais. Au salon, tu vas en voir une. Mon frère, il t'arrête de parler avec moi. Il t'arrête de parler avec moi, elle vient. Oh ! J'ai comme l'impression que Mélanie est un petit peu en train de semer le trouble dans la mission couple que Loïc et Coralie avaient entamée. Alors, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, veuillez une nouvelle fois applaudir la sublime Alia qui a quitté l'aventure vendredi dernier. Ça va, Alia ? Ça va, super. Heureuse de voir votre public finalement. On va avoir l'occasion de revenir sur votre aventure et également de poser toutes les questions que vous vous posez, que vous nous avez envoyé avec le petit hashtag SS9. Et puis ma team, elle est là. Leïla, plus belle que jamais. Adrien Le Maître. Bonsoir, Vincent. Magnifique et ma team, non ? Bien bien aussi. Tu m'as piquée la chemise. Moi, t'aime bien la team Leïla. Oui ? Oui, je commanderais bien un menu B10. Ah ! Et ça, je vais bien le saumon, s'il vous plaît. Encore une excellente plaisanterie d'Adrien Le Maître. Elle est plus belle, elle est là. Elle est magnifique, elle est sublime, elle est drôle, elle est blonde et elle est belge. Julie, t'attends. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Alors, le programme de ce soir, enquête, l'hebdo des vérités, comment cette soirée a bouleversé la maison. Inédit, Rémi, Émilie, Rémi prend ses distances. Bientôt, la séparation, on en parlera dans quelques instants. Scoop, l'interview vérité d'Alia, elle nous dira tout. Zoom, Coralie Loïc, qui craquera en premier ? Ah ! Et bien sûr, Mister Secret, le face-à-face de Leïla, les connexions avec la maison. Bonsoir tout le monde, vous êtes bien dans le début. Allez, on passe tout de suite à l'enquête du jour, consacrée bien sûr à toutes les vérités qui se sont dites dans la maison depuis vendredi soir. Et oui, aujourd'hui, l'enquête du jour, on porte sur les conséquences de l'hebdo des vérités. Nicolas, face à son comportement de canard, exactement, vous le faites bien le canard. Je le fais très bien. Ali et son manque de cœur, ou encore Rémi, ah c'était pas mal aussi. Ou encore Rémi et ses rapports avec Émilie. Ouais, pas mal. Les habitants en ont pris en tout cas pour leur grade et le réveil est très difficile, regardez. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Comme tu le sais, vendredi dernier, vous avez fait face à vos vérités. Ça, j'aime bien. Ça, on est au courant, mais parfois la vérité, ça fait mal. Oui. Même parfois, très mal. Ah non, mais là, c'est bon. Ça m'a saoulé. Mais la vérité a également d'autres vertus. Quoi ? Et oui, elle a le mérite de faire bouger les choses. Alors qu'a changé cette soirée vérité dans la Maison des Secrets, c'est l'enquête du jour. Allez, c'est parti, on commence avec notre tout premier extrait qui concerne Nicolas. Faut qu'il arrête toujours derrière Coralie. Nicolas avec Coralie, je trouve que c'est un gros canard. Mais qu'est-ce qu'un canard ? Je sais pas. Eh bien, un canard, c'est un garçon un peu trop collant, un peu trop insistant avec les filles, un peu trop tout, quoi. Alors Nico, t'es un canard ou pas ? Je suis pas un canard avec les filles. C'est l'inverse de moi, donc ça me rend fou. Bon, tout le monde n'est pas de cet avis, hein. Pourquoi tu te marres, John ? Pourquoi je rigole ? Parce que... Eh, Nicolas, t'es un canard, t'es un canard. Une situation parfaite pour John qui a pu travailler sur son tout nouveau spectacle de stand-up. Elle te fait ça. Nico, massage. Ok. Pendant deux heures, tu restes comme ça ou on dirait que tu joues du violon, gros ? Tu ou quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Il va lui gratter le dos et tout. Je te dis juste, arrête de faire le canard, c'est tout. Eh, Nicolas, s'il continue à faire le canard, je crois que même une canne, il ne peut pas la pécho. Allez, une petite dernière pour la route ? Comme on dit, les canards, ils finissent au coin. Coin, 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 coin. Ali, quant à lui, a eu la chance de rencontrer son frère qui lui a dit ça. Il faut qu'il soit un peu plus cœur, tu veux que tu as un peu plus de cœur. Un conseil que le beau gosse a suivi à la lettre. Alors Ali, pas trop dur le départ d'Alia ? C'est le jeu. Et décidément, lors de cette soirée, les garçons en ont pris pour leur grade. Oh oui. C'est vrai que cette année, les filles ont trouvé des compagnons très, très dociles. Après Nico le canard. Voici Rémi le toutou. Et c'est sa propre famille, son frère et sa cousine, qui sont venus lui asséner cette vérité qui ne fait pas très plaisir. Je passe pour le toutou d'Emilie. C'est pas possible. Quand on parle de toi, on parle de toi et Emilie. Reste en couple, il n'y a pas de problème. Nicolas, vous êtes prêts. C'est impeccable, sympa et tout, mais il faut que tu te moines plus. Résultat, notre Rémi sort un peu l'écrou. J'ai trop été gentil, maintenant je vais être méchant. Il prend une décision un peu radicale. Je suis désolé si ça lui fait de la peine ou quoi que ce soit, mais pour le moment, j'ai pas besoin d'être accompagné. J'ai tout simplement envie de passer à autre chose. Une rupture assez soudaine, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez quand l'envie n'est plus là ? J'ai vraiment pas envie de gâter, d'amour, de bisous. J'ai pas du tout envie de câlins, de bisous ou quoi que ce soit. J'ai plus envie d'amour, de câlins, de bisous. J'ai plus envie en fait. Sur ce coup-là, Rémi a peut-être un peu surréagi, c'est vrai. Mais le toutou pour lui, c'est fini. En tout cas, tant qu'il n'aura pas répondu aux grandes questions existentielles qu'il se pose. Il faut que je réfléchisse à ma place, ce que j'ai fait dans l'aventure. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire, ce que j'ai été. On va revenir évidemment dans quelques instants à l'affaire Rémi-Li, puisque maintenant on les appelle comme ça. Rémi et Mili deviennent Rémi-Li, mais là ils vont peut-être se séparer du coup. Mais j'aimerais qu'on revienne d'abord sur cette histoire de canard. Est-ce que vous pensez, vous, Alia, qui avez observé Nico, est-ce que vous trouvez que c'est un canard avec les filles ? Je dirais qu'il est serviable pour être gentil, mais c'est vrai qu'il déconne un peu avec Coralie. À un moment donné, lâche à faire. C'est vrai qu'il l'a dragué au début, il faut avouer. Il dit que non aujourd'hui, mais bon, il était en mode séduction quand même. Totalement. Par contre, peut-être que sa mission l'a aidé un peu à être comme ça, je ne comprends pas. À se rapprocher en tout cas, à avoir des sentiments, on rappelle. C'est curieux quand même. Les 36 questions, on rappelle qu'il s'est attaché à elle, mais ça ne marchait que dans un sens, ces fameuses questions. Vous en pensez quoi ? C'est évidemment son secret, les 36 questions qu'il partage avec Coralie, cette expérience amoureuse, on va dire, qui n'a marché que d'un côté. Vous en pensez quoi, vous, un homme comme ça, par exemple ? Vous vous laissez draguer, vous, Leïla ? Non, du tout, je fuis tout de suite. Ou sinon, je danserais avec Leïla, danser des canards. Ah, c'est pas mal, ça ! C'est une bonne idée ! On a toujours un petit canard laqué, hein, bien sûr ! C'était déjà nul, il y a 10 minutes, alors c'est encore pire maintenant. Bon, alors, c'est pas grave, mais sinon, plus sérieusement, moi, je pense que cette émission, c'est aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur la psychologie féminine. Donc, être trop gentil avec une fille, ça ne marche pas. Non, mais ça ne marche pas, on le sait, mais oui, non, ça ne marche pas, mais ça va s'y prendre. C'est juste que Nico, il est lourd quand même. Ben oui, il faut. Oui, ça c'est ce qu'il y a sorti. Il faut dire ce qu'il y en a, non, mais... Il faut pas un garçon trop gentil quand même, il faut être équilibré. Il faut être du caractère, mais à partir du moment où tu t'assumes, où tu sais que tu as un caractère, tu peux te permettre d'être gentil. Bon, en tout cas, visiblement, ça l'a un petit peu vexé, Nico, c'est vrai que quand on se fait traiter de canard, ça peut mener à des conflits, un fameux conflit de canard. Voilà. C'est là, c'est génial. Elle est amenée, celle-là. C'est une compétente entre vous, comment ça se passe. Je trouve qu'elle est bien. Elle était pas mal. On va vous demander aussi votre avis, je vous rassure, pas sur des blagues, ni sur des canards, ni quoi que ce soit. On va vous demander de réagir sur le débat concernant la question du jour. Émilie et Rémi vont-ils se réconcilier ? Répondez avec hashtag SS9 oui ou hashtag SS9 non sur les réseaux sociaux en nous envoyant votre réponse et en vous connectant sur le secret live de MyTF. On compte sur vous, d'autant qu'évidemment, c'est le débat qui affole la toile en ce moment. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être séparés ? J'imagine que vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé à la quotidienne et que vous avez suivi un petit peu. Vous les sentez amoureux l'un de l'autre ? Alors, je n'ai pas trop trop suivi, mais d'après moi, je pense quand même qu'il y a une attirance. On ne peut pas jouer autant la comédie, mais Rémi, là, c'est dommage qu'il n'aurait pas dû écouter, enfin, pas écouter sa famille dans le sens où il a à les écouter, mais je pense qu'il a mal compris le message. Il faut rappeler, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu, évidemment, vendredi soir, on va rappeler, sa famille lui a simplement dit, joue aussi un peu pour toi, ne reste pas forcément dans l'ombre d'Émilie. Mais à aucun moment, je crois, sa famille ne lui a dit de quitter Émilie. Elle lui a même dit plusieurs fois. Vous êtes mignon, mais sauf, c'est un peu plus ton caractère, mais pas t'éloigner complètement. Après lui, il a été touché. Il a été touché, à mon avis, dans son égo, et il a retourné de l'extrême à l'autre. Mais c'est marrant parce qu'Adrien Lemaitre, il y a quelques semaines, nous disait ça, nous disait, il est trop gentil, généralement, un candidat de Secret Story trop gentil, et bien après, il vrille. C'était sûr, au bout de 4-5 semaines et de l'expérience... Mais vous êtes Madame Soleil ! Avec l'expérience Secret Story, on voit que les personnages très gentils commencent à se rebeller au bout de la quatrième, la cinquième semaine, c'est exactement ce qu'on voit avec Rémi. L'électro-shot a bien sûr été avec la fameuse rencontre dans le sas. Maintenant, moi, je le comprends, Rémi, il n'a pas de nouvelles de l'extérieur, on ne peut pas forcément faire confiance à tout le monde dans la Maison des Secrets. Il a des gens avec qui il a des liens de sang, des liens d'amour, en l'occurrence sa famille, qui viennent lui dire ça dans le sas. Forcément, il est peut-être un peu radical, mais Rémi, il entend ce qu'on dit. Il faut savoir que dans Secret Story, pour terminer, l'image qu'on peut véhiculer du candidat à l'extérieur de la Maison des Secrets est très importante. Et lui, d'être le toutou et d'être pris le toutou pour lui, ça l'a blessé, Rémi. Il n'avait qu'attirer un peu plus son caractère avec sa petite copine. Mais tout cela, ça aurait été épargné. En même temps, elle a été difficile quand même, Rémi, avec lui. Elle était très présente. En plus d'un extrême à l'autre, je trouve que son comportement aujourd'hui, il est quand même exagéré. Elle n'a rien fait. On va regarder quelques images de ce qui s'est passé cet après-midi entre Rémi. Ce sont des images totalement inédites pour le débrief. Regardons si ça va un petit peu mieux entre les deux. Je te jure, j'ai la haine d'avoir fait. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Je te jure, c'est un truc de fou. Donc là, c'est pour ça que j'avais besoin de vite me ressortir, de me remettre en question, de reprendre mon jeu à fond, tu vois. Là, pour toi, c'est fini. Ah ouais, là, pour l'instant. Pour l'instant ou pas toujours ? Non, jusqu'à la fin de l'émission, j'ai donné mon avis. Je ne vais pas passer pour un coup, dire un coup, c'est fini, même pour elle, que ce soit moi pour elle. Un coup, je lui dis non, un coup oui, un coup non. Ça ne se fait pas, tu vois. Moi, à la base, je suis venu ici pour le jeu et pas pour l'amour, tu vois. Donc si l'amour, ça ne va pas à côté, je préfère me concentrer sur mon jeu et jouer mon jeu à fond. Quand je te vois disputé avec Émilie, moi, à chaque fois, je te vois triste. Peut-être pas triste, mais du moins, un petit contrarié, ça se voit que tu réfléchis, tu vois. Non, bien sûr, ça, tout à fait, je réfléchis beaucoup, c'est chier. Triste, c'est un grand mot, mais c'est vrai que tu es contrarié, ça se voit que ça trichie, tu vois. Voilà, j'ai été déçu beaucoup de choses, tu vois. C'est un tout, en fait. Donc je me dis, en fait, là, je perds quoi ? Je perds mon aventure, je perds mon jeu ? Non, ce n'est pas possible pour moi d'être venu. Non, mais tu n'auras rien de jouer. Tu vois, donc là, il faut que je repars. Le truc, c'est que tu sais qu'Émilie, elle t'aime beaucoup. Oui, ça, je sais, c'est pareil pour moi. Ça se voit que toi aussi. Oui, bien sûr. Et ne gâchez pas tout. On voit que Loïc, le frère, essaye de faire le médiateur parce qu'il sent bien qu'il y a du sentiment entre les deux. Et évidemment, tout peut changer très vite. Dans la Maison des Secrets, Rémi a l'air un petit peu énervé là. Mais en tout cas, j'ai discuté ce week-end avec Guillaume et Laurie, qui sont donc la cousine et le frère qui étaient dans le sas, et qui m'ont confirmé, effectivement, qu'ils sont surpris que Rémi ait pris les choses comme ça. Je pense qu'il n'a pas compris ce qu'on voulait lui dire. Il a pris les choses à l'envers. C'est dommage. On espère qu'il va ouvrir les yeux. Donc, voilà, du côté de la famille aussi, si jamais ils ont l'occasion de parler à nouveau avec Rémi, peut-être pourra-t-on faire une mise au point un peu plus claire. Quoi qu'il en soit, moi, j'aime bien quand les histoires se terminent bien quand même. Parce que j'aime l'amour, vous savez. Si, je vous assure, j'aime l'amour. On espère au moins qu'il va suivre son cœur, parce que là, ça se voit qu'il est contrarié. Il n'est pas bien. Il est en train de lutter contre lui-même. Vous comprenez, de toute façon, Alia, qu'en quelques semaines, il y a quand même des sentiments très forts qui naissent dans la maison. C'est sûr, c'est sûr. Pas forcément, ça peut être de l'amitié aussi, mais voilà, c'est fort. Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'il y a entre eux, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose après. Je pense que là, vraiment, il est touché dans son égo. Mais vous aussi, vous avez eu des coups de cœur. Alors, Amico, sans doute, en tout cas avec Mélanie, avec Ali, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais on va voir quelques images, en tout cas, de votre aventure, puis on en reparle avec vous juste après. Ah bah oui, on a envie de voir votre rétro en quelques images, puisque vous venez de le dire, Christophe, il y a eu un rapprochement avec Mélanie, avec Ali. On vous posera les questions. Et avec Arthur aussi. Donc voilà, tout cela en image, c'est votre rétro. Allez, on ouvre bien grand les yeux. Voilà, c'est parfait et c'est parti pour la rétro du jour. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cette belle Brune, toujours souriante. Alia. C'est bien moi ? Oui, oui, vous-même, Alia. Alia, vous avez marqué l'aventure Secret Story. D'ailleurs, on aurait pu se souvenir de vous pour vos talents de voyance. Je déteste la défaite et c'est pour ça que cette année, c'est moi qui vais gagner. Raté sur ce coup-là. Et même si vous n'avez pas gagné Alia, sachez que l'on ne vous oubliera pas et cela pour trois bonnes raisons. En numéro 3, on se souviendra de vous pour le match des princesses qui vous opposait à votre meilleur ennemi Coralie. Tout ce que j'ai dit sur toi, tu le savais ? Non, non, non. Et juste pour moi, je l'ai dit. Attends, attends, attends. Sois ici. On se dépêche, c'est toi qui n'est pas prête, ma chérie. Non, moi, je suis prête. Non, moi, j'ai donné l'appareil photo. Oh, mais tais-toi ! Moi, si je te le dis, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Mais ferme-la, allez, va te maquiller, espèce de vieille cruche, va ! En numéro 2, si on se souvient de vous, Alia, c'est parce que vous avez été au cœur de la chasse au secret. D'abord, en découvrant le premier secret de la maison. Je pense que c'est Vanessa de Secret Story 3. Ta raison, c'est mon secret. Qui en ayant été buzzée à votre tour par Ali. Je pense qu'Alia est championne de boxe. Ouais. Et si vous nous faisiez une démonstration, Mohamed Alia ? Oh, ça fait peur. Enfin, en numéro 1, on se souviendra de vous, Alia, pour votre coup de cœur pour le beau gosse ténébreux de la maison. Comment il s'appelle ? Il s'appelle comment ? Comment il s'appelle ? Bah, Ali, voyons. Je voulais te se dire à quel point tu étais important pour moi dans cette aventure. Ouah ! Une relation pour le moins étrange. Entre Ali et vous, c'était un peu « je t'aime » et lui non plus. Allez, redresse-toi. Reste-toi. Ali, redresse-toi. Mais qu'importe ses courandaires, au cours de votre aventure, il a su vous réconforter quand il le fallait. Oh, c'est mignon. Bon, Alia, vous nous dites enfin la vérité sur vos sentiments vis-à-vis d'Ali ? Franchement, c'est un commentaire. Allez, s'il te plaît. Non, c'est un commentaire. Mais je te jure, je le répéterai pas. Non, franchement, c'est un commentaire. Bon, bah, tant pis. Bref, Alia, c'est déjà la fin de votre rétro. Alors, un grand merci pour ce beau sourire que vous avez su garder tout au long de l'aventure. Et on vous embrasse. Gros bisous. Applaudissements pour Alia, sans doute l'un des plus beaux sourires de cette saison. C'est vrai que vous ne vous êtes jamais départis de votre magnifique sourire. Ceci dit, on vous posait quand même des petites questions dans le sujet à la fin, donc je vais vous la reposer maintenant. Alors, Ali ? Sans commentaire, déjà. Non, alors non, ça, c'est pas possible. Vous savez qu'on a reçu énormément de messages, évidemment, sur Internet, de tous vos fans. Il y a Nizette, par exemple, qui nous dit, voilà, concrètement, « Étais-tu amoureuse d'Ali ? PS, Alia, t'es trop belle, je t'adore. » Merci, Mélanie, non, enfin, je l'apprécie énormément, vraiment. Mais pas d'amour ? Pas d'amour. Pas de l'amour ? C'est vrai ? Il n'y a pas eu de bisous. On aurait cru, pourtant. Si il y a amour ou pas, de toute façon, c'est entre lui et moi. Ah, donc il y a peut-être amour, en fait. Ça veut dire quoi ? Vous allez vous revoir à l'extérieur ? Vous avez fait un pacte avant de partir ? Des choses peut-être qu'on n'a pas vues ? On s'est parlé énormément hors caméra, enfin, hors micro, je vais dire. Si on a des choses à se dire, on se les dit lui et moi, et voilà. C'est quoi ? C'est de la pudeur ? C'est un peu de pudeur. Et puis, s'il doit se passer quelque chose, ça sera à l'extérieur et pas... Parce que vous n'auriez pas vécu une histoire d'amour à l'intérieur de la maison ? Parce que c'est dommage de participer à Secret Story si on dit des choses hors micro. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas répondre à la place d'Ali. Est-ce que vous, vous auriez envie d'aller un peu plus loin avec Ali à l'extérieur de la maison ? Et là, c'est l'enclaventaire. Non, mais en tout cas, une chose est sûre, Alia. En tout cas, il y en a une dans la maison à qui vous manquez beaucoup, ça c'est sûr. J'imagine. Et c'est Mélanie. On va regarder tout de suite une petite image de Mélanie quand vous avez quitté l'aventure. C'était très difficile pour elle, d'autant qu'elle imaginait elle sortir et vous rester dans la maison. Regardez ces images. Je suis choquée. Maintenant, continuez sur ta lancée en tant que joueuse. Si le fait que ça partait de sa présente, t'as pas une force. Fais-le. Sois forte maintenant. En fait, je cherche Alia et Alia, elle n'est plus là. Je suis toute seule. Je vais faire quoi, moi ? Il se sent. On va le revoir dehors, tranquille. Faut pas que tu... Tu vois, c'est-à-dire que tu vas être pas bien pendant deux jours, après... Si tu vois le délire, il y a moi, il y a Réunie, il y a tout le monde, on est tous là. Comment ça va être vide, là ? Là, c'est un peu... Comme on dit, un petit peu trop à Arthur Alia. Et voilà, c'est divisible. On vous sent émue de voir ces quelques images. Franchement, elle est au top et ça me fait mal au cœur qu'elle soit toute seule avec tous ces requins à l'intérieur. Vous trouvez que les autres candidats sont... Il y a beaucoup de requins, en tout cas ? C'est qui, les requins ? C'est juste que Mélanie, contrairement à d'autres personnes dans la maison, a un cœur. Et le reste, c'est le jeu, le jeu, le jeu, on s'en fiche. Alors, qui, selon vous, est à fond dans le jeu et manque un peu de cœur, alors ? Loïc. Ah, pour vous, Loïc, c'est uniquement joueur, en fait ? Franchement, il m'a déçue une fois. Enfin, après, voilà, c'est pas... Je pense pas qu'il est sans cœur, mais j'aurais pas fait les choses comme lui. Franchement, il a été loin dans le sens où je lui disais, regarde, elle pleure, elle est pas bien, regarde. C'est marrant, parce qu'à vous entendre, nous, on a envie de dire plutôt que, de l'extérieur, c'était Ali qui était un peu comme ça. Pas du tout, pas du tout. Même moi, quand j'étais pas bien, à un moment, j'ai vu dans son regard qu'il allait pas bien et je voyais que, limite, ça me faisait mal au cœur pour lui qu'il me voyait pas bien, tu vois. Tandis que Loïc, il était sans état d'âme, il la voyait pleurer, il la voyait pleurer et il continuait, enfin... Et ça, ça vous a blessé pour elle, ça vous a énervé, ouais. C'est pas que ça m'a blessé pour elle, c'est que j'ai trouvé pas ça bien, enfin, de sa part. En tout cas, nous avons la preuve, pour ceux qui en douteraient, éventuellement, qu'il a un cœur, Ali. Puisque Ali a enregistré avec Mélanie un petit message, rien que pour vous, pour votre sortie, justement. Coucou Alia, j'espère que tu vas bien et... Bon, depuis que t'es partie, c'est un peu compliqué et ça a mis un vide. J'ai plus personne avec qui parler, mis à part Mél, donc on va se serrer les coudes et continuer à jouer. Prends soin de toi et de ta famille, profite, je t'embrasse fort. Coucou Alia, bah écoute, comme tu te doutes, il y a un grand vide dans la maison. Mon coulis de framboise tout mou, il me manque. Franchement, j'espère que tu seras là à ma sortie et j'espère que tu seras fier de nous et... Et que tu nous regarderas tous les jours. Je te fais des gros bisous et on t'aime fort, en tout cas, tu nous manques. C'est ça, parce que la cuisine, c'est pas forcément votre truc. Bah, pour manger, quoi, ça va, mais pour travailler, c'est ça. Allez, on passe maintenant au face à Leïla. Elle a aussi des choses à vous dire, c'est Leïla Betralifa. Eh bien, ma belle Alia, je voulais juste te dire que dès que je t'ai vue, j'ai dit finalement une beauté, avec un esprit de battante, parce que voilà, tu faisais un sport incroyable. Tu as creusé et tu as trouvé le premier secret, félicitations. Après, je ne sais pas, au cours des semaines, tu n'as pas l'impression que tu as perdu un petit peu d'enthousiasme. Et surtout, tu te basais sur ton côté peut-être l'aspect physique ou plutôt, je ne sais pas, je n'ai pas vu une Alia qui jouait le jeu, qui se défendait devant Coralie, généralement. Alors, pour les images avec Coralie, j'ai entendu plein de choses. Il y a plein de moments qui ne sont pas passés, parce que, enfin, je pense que c'était peut-être parti un peu trop loin. Par contre, oui, c'est clair que je me suis endormie depuis deux semaines et je ne le nie pas. Franchement, l'atmosphère, je ne me sentais pas à mon aise, je n'étais pas moi-même, je n'étais pas la Alia que je suis. Pas celle de la première semaine. Est-ce qu'on a eu l'impression, de toute façon, en te voyant de plus en plus, même le jour où tu avais la possibilité de la nominer, tu as préféré faire attention à la cagnotte d'Ali, j'ai l'impression que tu jouais pour Ali plus que pour toi ? Non, absolument pas. Je me disais que ça ne m'avançait à rien, en fait, de la nominer, je veux dire, d'enlever son immunité à ce moment-là. C'était un choix que j'avais pris dans ma tête. Je me suis dit, écoute, si je dois être dans le sas, je dois être dans le sas. Si le public décide que je dois sortir, je dois sortir. Donc, pas de regrets ? Pas de regrets ? Tu ne regrettes pas un petit peu le fait que peut-être tu n'as pas joué, on ne t'a pas vu à 100% comme tu es à l'extérieur ? Parce qu'à l'after, tu avais dit aussi que tu pouvais être aussi méchante, mais on n'a pas vu ce caractère, on n'a pas vu ce côté. Parce que je ne suis pas méchante au fond, je peux l'être dans le sens, tu vas me faire une crasse, ne t'inquiète pas que je serai là. Mais je ne suis pas rancunière et peut-être que ce n'est même pas un défaut, c'est un gros défaut que j'ai. Mais voilà, ce qui m'a posé problème à ce moment-là, c'était les deux semaines où je ne me sentais pas bien, j'avais plein de choses qui me tracassaient. Et je pense que ça s'est ressenti tout au long de... On l'a compris, Alia était peut-être trop pure dans un monde de requins, si j'ai bien compris, il y avait peut-être trop de requins dans la Maison des Secrets. Alors il n'y a pas que Leïla qui a des choses à vous dire. Alia, sur les réseaux sociaux aussi, les internautes ont beaucoup de messages pour vous, n'est-ce pas Adria ? Oui, beaucoup de messages envoyés pendant vos cinq semaines dans la Maison des Secrets. Alors on a compilé les trois meilleurs. En numéro 3, c'est votre ressemblance avec une ancienne candidate de Secret Story que les internautes ont relevée. La ressemblance avec Ayem et Alia est assez choquante. C'est vrai que... C'est une jolie fille, c'est... Ah oui, c'est plutôt incombinant. On essaye avec Ayem enchanté, allez-y, on vous met le son. Ayem enchanté, Ayem enchanté, Ayem enchanté, Ayem enchanté. Ok, pas mal, ça le fait. En numéro 2, des messages envoyés, c'est votre amour fulgurant pour le ménage. Ali, le ménage, c'est pas trop son truc. C'est vrai qu'au niveau de l'éponge, c'était pas la folie. Une éponge, un coin, je sais pas ce que c'est. Eh bien, j'ai un cadeau pour vous. C'était une éponge ! Tenez, voilà, ça ressemble à ça, c'est impressionnant. Si vous l'essayez, vous pouvez nettoyer le bureau. Vous découvrez quelque chose que vous ne connaissez pas, le tweet numéro 1. Ce sont les talents d'imitateur de Christophe Vaugrand qui ont fait sensation. Regardez Alia, viens de voir la réaction d'Alia quand elle va découvrir l'imitation de Christophe Vaugrand. Eh bien, Alia, c'est ce soir dans le débrief. On va regarder l'écran. Christophe, va ou quoi faire ? Oui, Ali, allô ? Allô, quoi ? Non, ah non, je ne sais pas, Émilie. Non, mais j'hallucine, quoi. Comment ? C'est la maman de Rémi ? Ok, ben, je vous passe, Émilie. Mais faites vite, hein. Moi, j'attends un coup de fil du salon de coiffure, j'ai un souci avec mes extensions, puis j'ai foiré mon bresse. Non, mais j'hallucine, mais ce n'est pas possible. Alors, regardez. Ça va ? Ça va. Ça va, vous ne m'en voulez pas trop ? Ça va. Bon, ça va, alors. Bon, ça revient. Allez, Mister Secret, on continue de rigoler avec Alia Drian. C'est parti. Allez, dans Mister Secret, ce soir, vous saurez tout ce qu'il se passe dans la tête des nominés lors du terrible sas. On va également voir que ça a pas mal clashé dans la maison. Mais tout de suite, nous allons découvrir que grâce à Christophe, vendredi, ce n'était pas une émission de télé-réalité. Non, c'était un pur divertissement avec de la danse, du chant, des imitations. Bref, on se serait cru dans une émission de Patrick Sébastien. Regardez. Secret Story, le grand show avec du chant. Quand les danses, le temps s'arrête, je perds le temps, je perds la tête. Sois ma belle espagnole, quand tu bouges aux tels épaules, je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça l'amour. Et des imitations exceptionnelles, de Claudine. C'est vrai que, non mais Charisma, c'est n'importe quoi. C'est vraiment une bonne poire, Charisma. Mais t'as de la merde dans les yeux, mon petit, c'est pas possible. Et Dahlia. Allez, c'est vrai, grave, c'est dément, j'adore. La vérité, tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable. Sinon, à part ça, vendredi, on a vu le frère de Rémi lors de l'hebdo. Et la ressemblance est frappante, surtout dans le sourire. Je veux un gros gâti. Allez, vous le disiez, vendredi pendant l'hebdo, ça a cassé sévère. Et tout le monde s'y est mis. Et ça commence avec Coralie et Nicolas, regardez. Oui, les deux me plaisent, mais j'envisage plutôt quelque chose avec l'honneur. Oui, parce que je t'ai posé un lapin. Coralie avec Alia. Je pense que t'es sincère à 66%. Merci, Coralie, je suis la plus moche de la maison. Ouais, je m'attendais pas à ce genre de question. Après, je me suis dit, j'ai jugé tout le monde sans maquillage. Et même la voix. Alia, qu'as-tu à répondre pour ta défense ? Tu peux répondre ? Bah oui, il faudrait mieux même. Et même cassé par la voix. Oh, c'est dur. Vous n'allez pas aller dessus tout ça. Alors, vous savez que la mission entre Coralie et Loïc se passe très très bien. Peut-être même un peu trop, vous verrez dans quelques instants des images inédites de cette mission. Et puis l'interview vérité d'Alia. Elle nous dira tout. Elle nous dira tout. Elle me cassera peut-être même l'éponge. On se connectera à la maison. Ne bougez pas tout de suite sur NTR. Restez avec nous. De retour dans le débrief pour la deuxième partie de notre émission dans quelques instants des images inédites de la mission Coralie et Loïc. Mais avant cela, c'est l'heure de l'interview vérité de la princesse Alia. Alors, petite musique qui fait peur et petite lumière qui fait peur également. Ouh là là, ça aiguille, c'est parti. Alia, est-ce que vous êtes prête à dire toute la vérité ? Je le gère. À votre avis, est-ce que vous auriez mérité de gagner Secret Story ? Oui. Vous ne vous êtes entendus ni avec Coralie, ni avec Manon. Vous avez un problème avec la Belgique ? Je pense. Visiblement. Avant de parler. Oui, parce qu'on n'a qu'à l'une conne matrice belge. Oui, on n'en parlait après, on s'arrangera. Faites gaffe. Quelle est la plus grande qualité de Coralie ? Son plus grand défaut aussi, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Son hypocrisie. Très bien. On va vous poser les mêmes questions qu'à Coralie lors du Prime. Alors, quelle est la plus jolie fille de la maison ? Mélanie. Et la plus moche ? Oui. Sans maquillage. Charisma. Très bien. Charisma. Dites-moi, Ali est-il un mec à câlins ? A priori, non. Eh bien, si. Plus qu'on ne pourrait le croire, c'est ça ? Plus ce que vous pouvez croire. Qui est la plus grande ou le plus grand manipulateur de la maison des secrets ? Ali. Ali. Et pour finir, à votre avis, dans votre intime conviction, qui va remporter Secret Story 9 ? Ali. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Alia. Merci beaucoup. Alia, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre autour de la table. Allez, on va regarder tout de suite les images totalement inédites dont on vous parlait il y a quelques instants. Des images de Loïc, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, c'est le rapprochement entre Loïc et Coralie. Alors, jeu, mission, qui va craquer ? On va découvrir ça, image inédite dans le débrief. Ce serait bien si on pouvait éteindre la lumière. Ah ! Il était dans la lumière et il était dans les caméras. Ce qu'on va faire, c'est vrai. Mais attends, touche-toi. Mais, hein, t'es con, quoi. Je pousse encore. Oh, regarde les mènes à l'époque, ça va de me toucher. Ma regarde, ma main. Et voilà, alors, qu'est-ce que ça va donner, tout ça ? Maintenant qu'en plus, on a Mélanie qui vient faire des câlins aussi, ça devient compliqué. Dites-moi, Adrien, quel est le résultat de la question du jour ? La question du jour, c'est un moyen, oui, 69% de oui vont-ils se réconcilier ? Émilie et Rémi vont-ils, parce que vous n'avez pas reposé la question. Donc, Émilie et Rémi vont-ils se réconcilier ? Il y a eu 69%, un petit oui. Oui, à 69%, c'est les deux tiers, quand même. Quelques petites questions pour vous, Alia, encore des questions qui nous ont été posées sur le petit hashtag SS9 sur les réseaux sociaux. Il y a Khalifa qui nous écrit « Alia, veux-tu m'épouser ? Je suis une fille, mais on va s'arranger. » Écoutez, pourquoi pas ? C'est pas prévu ? C'est pas prévu, mais à voir, Khalifa, j'aime bien ton prénom. C'est déjà pas mal. Joyce, quels sont tes projets ? Joyce vous demande, quels sont vos projets ? Mes projets, alors, j'ai pour projet de travailler dans tout ce qui est mode, luxe. Je suis ouverte après à toute proposition. Mon rêve, ce serait de créer ma marque. Ah, de créer votre marque de vêtements ? Oui. Créer la marque de vêtements, vous avez envie de travailler dans le luxe. C'est quoi ? Ça ne me méthode pas pour une aussi jolie princesse. Une petite dédicace à la team Alia qui s'est démenée, évidemment. Et je tenais à les remercier vraiment, j'ai été sur Twitter et j'ai été surprise de voir tous ces commentaires super gentils. Une vraie mobilisation, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Vous savez que Secret Story, c'est aussi un jeu. Il y a cette semaine une énigme, l'énigme de la Joconde, fractionnée, rien que le titre, ça fait peur. Eh bien, sachez que celui qui gagnera l'énigme, qui réussira à résoudre cette énigme, aura un pouvoir exceptionnel. Il aura le pouvoir d'éliminer un candidat de la Maison des Secrets. Pas de le nominer, de l'éliminer directement. Mais sachez que c'est vous, public, vous qui déciderez si effectivement ce candidat sera éliminé ou s'il ira se cacher dans une pièce secrète pour préparer sa revanche. Et ça, à mon avis, ça va être sympa. Ça va être très très bien. Ça vous donne envie tout ça. À suivre évidemment toute la semaine, dans la quotidienne. Merci beaucoup Alia, on vous embrasse, on vous souhaite le meilleur peut-être pour votre future marque, pour habiller Leïla par exemple. Ah ben voilà, pourquoi pas. Ah ben voilà, Leïla en Algérie, c'est pas mal. Rendez-vous demain soir, à partir de 18h sur MP1, pour la suite de les merveilles des aventures, sur Fred Story, la soirée des habitants. C'est tout de suite, et puis ce soir, c'est Super Nanny sur MP1, si ça vous intéresse. On devra enroler Super Nanny dans la maison des Secrets. Ça va pas de mal. Allez, ciao. À demain ! C'était Secret Story, avec le film Le Labyrinthe, La Terre Brûlée. Tous les secrets de votre style en regardant Secret Story, le débrief, avec Google.com. Découvrez les délires de Secret Story, avec Tomodachi Life, des Nintendo 3DS. Retrouvez Secret Story, avec le film Le Labyrinthe, La Terre Brûlée. Tous les secrets de votre style en regardant Secret Story, avec Google.com. Découvrez les délires de Secret Story, avec Tomodachi Life, des Nintendo 3DS. Ici la voie, à tous les habitants. Ce soir, la voie vous a réservé une surprise. Vous pouvez vous rendre dans le cédier pour découvrir vos tenues. Vous avez 5 minutes pour vous préparer. On a des chapeaux ou pas ? On n'est que comme ça ? Tiens, la Coralie ! Je m'en donne, s'il te plaît, qu'elle reste. Non, cela est tellement plus beau ! Ils sont petits comme ça. Quoi vous vous battez ?